Cette année, la Journée Internationale de la Femme à la Commission de la Condition de la Femme se concentrera sur l'examen des progrès réalisés dans l'application de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Le scatégénéral présentera le rapport de synthèse de ce qui s'est passé dans les 20 ans et les pays débattront des recommandations, se pencheront sur les feuilles ainsi que les reculs. Nous allons examiner les façons dont nous pouvons répondre aux recommandations de l'examen de Beijing. Nous avons parcouru un long chemin, nous avons créé des institutions, nous avons amélioré l'accès à l'éducation, mais nous ne sommes pas allés assez loin. Le fait que dans le monde entier, nous ayons un total de 20 chefs d'État et de gouvernement sur plus de 189 pays est un problème. Le fait que nous sommes tout juste passés à 22% de femmes parlementaires en moyenne dans le monde en partant des 11% de 1995 dénote un rythme long. Alors oui, nous avons réalisé des progrès, mais ce n'est pas assez, et ce n'est pas assez rapide. Nous devons investir sur les enseignants d'abord pour bien enseigner la science. Il faut que les hommes et les femmes enseignantes croient aux capacités des femmes, de sorte qu'en dispensant des cours, ils déconstruisent aussi les stéréotypes et encouragent les filles à choisir la science. Nous avons besoin de plus de femmes professeures de science parce que cela sert de modèle aux filles. Sur les lieux de travail, nous avons besoin de plus de femmes à des postes de responsabilité élevés parce qu'elles pourront alors voir réussir et progresser des gens qui sont à leur image, mais cela commence par l'école. Investir sur les enseignants est crucial.